Chapitre 13 Et la lumière fut Après avoir fouillé tous les coins de l'hôtel de ville, nous finîmes par découvrir un coffret qui contenait les clés de secours. Chacune d'elles était munie d'une étiquette indiquant son origine. Je pris celle de l'usine électrique et du service des eaux, puis je choisis quatre garçons pour surveiller le fonctionnement des deux usines. Les autres enfants auraient bien voulu m'accompagner, mais Thomas s'y opposa. « On vous allait rester sur le marché aux chèvres ? » leur dit-il. « Jusqu'à ce que je revienne. Alors je vous donnerai du travail. Tout à l'heure, il ne sera plus question de s'amuser. » Il se tourna vers Marianne. « Et toi ? » poursuivit-il. « Tu veillerais avec Max et Fred à ce que personne ne fasse de bêtises. Je serai de retour le plus rapidement possible. » Là-dessus, les quatre contre-maîtres, Thomas, Henri et moi, nous engageâmes dans la grande rue. Nous marchions à toute allure. L'usine électrique se trouve au bord de la petite rivière, la Timpel, et donnait son nom à la ville, à environ un kilomètre au-delà de la gare. En cours de route, je demandais à Thomas s'il comptait vraiment donner du travail aux autres enfants. « Bien sûr ! » me répondit-il. « Tous doivent mettre la main à la patte, et si nous voulons que ça marche. Ils nous font organiser un ravitaillement, tenir la ville propre, et surtout nous protéger les pirates. Je ne pense pas qu'ils abandonnent sans combat. » « Certainement pas ! » approuva Erwin, l'un de mes contre-maîtres. « Ce matin, j'ai rencontré Willy, et il nous a traités de tous les noms et a dit qu'Oscar, vous réglerez votre compte. » « Je m'attends à une offensive de leur part, » reconnut tranquillement Thomas. « C'est pourquoi il nous faut montrer aux enfants que nous sommes destinés à agir et que nous pouvons les tirer d'affaires. » « Et que nous pouvons les tirer d'affaires. Sinon, ils retourneront tous chez les pirates. De notre retour, nous réunirons le comité du salut public pour procéder à la répartition des tâches. » Tôt, après, nous arrivâmes devant l'usine électrique. Je laissais deux garçons dehors pour monter la garde, puis j'ouvris la porte et nous traversâmes la cour de l'usine en nous dirigeant vers la salle des machines, un petit bâtiment cubique aux autres fenêtres étroites. Sur la droite se trouvait le groupe de transformateurs. J'expliquais à mes compagnons qu'ils servaient à transformer le courant en haute tension produit par la génératrice en courant à basse tension pour l'éclairage. Puis je leur montrais la conduite forcée qui descendait de la montagne et aboutissait à la salle des machines. Ce gros tuyau, leur dis-je, amène jusqu'à la turbine l'eau du barrage qui situait plus haut. L'eau est projetée avec une force énorme sur les pales de la turbine et fait tourner celle-ci à toute vitesse. On règle l'admission d'eau à l'aide d'une vanne. Celle-ci doit se trouver à l'intérieur. J'ouvris la porte de la salle des machines et pénétrer le premier dans le grand hall clair et luisant de propreté au sol carré de blanc. Au fond de la salle, il y avait une sorte de galerie avec le tableau de distribution à laquelle on accédait par un petit escalier de fer. Au milieu du hall se dressait l'énorme génératrice accouplée à la turbine par un arbre vertical. « Où est l'eau ? » demanda Henri en regardant tout autour de lui. « Sous le hall ? » répondis-je. « Nous ne voyons ici que l'axe de la turbine. La partie inférieure est encastrée dans la conduite. » Tout à côté, je remarquais une espèce de trappe qui permettait de descendre sous le hall. Je me demandais déjà si je devais emprunter ce passage pour aller ouvrir la vanne, lorsque Thomas attira mon attention sur un grand volant planté dans le sol. Je m'approchais, l'examinais, puis ardiment, je commençais à faire tourner vers la droite. Tout à coup, nous entendîmes un léger murmure. La turbine marchait. Les aiguilles du manomètre et les autres instruments de mesure se mirent à osciller. « C'est en route ! » dis-je, avec un soupir de soulagement, et tout surpris moi-même du succès de mon entreprise. « Ah, tourne-la à fond ! » me conseilla Thomas. « C'est inutile. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de beaucoup de courant. D'ailleurs, nous allons avoir ça sur le tableau. » Suivi par mes compagnons, je gravis le petit escalier qui conduisait à la galerie. Le tableau de distribution était formé par une large parvoie de marbre qui recouvrait tout le mur du fond. Pendant un moment, j'examinais les interrupteurs, les cadrans et les gros volants qui commandaient les conjoncteurs à huile. Puis, je fis tourner le volant portant l'inscription « Service des eaux ». « Voilà ! » dis-je. J'ai donné le courant en force à la station de pompage. « Et où se trouve le levier dans les cuisinières électriques ? » me demanda Henri. D'abord, je restais indécis, ne sachant trop sur quel réseau fonctionnait le chauffage électrique. Mes yeux errèrent sur le vaste tableau. Ils s'arrêtèrent enfin sur l'interrupteur lumière et la lumière se fit dans mon esprit. « Quelle question ? » dis-je sur un ton méprisant. « Le chauffage marche sur le courant lumière, tout le monde le sait. » Et j'ai baissé le levier. « Voilà, maintenant, on peut faire la cuisine. » Puis, je donnais mes instructions aux deux garçons chargés de surveiller l'usine. « Vous ne quitterez pas les yeux scadrants », leur recommandais-je. Il indique la consommation du courant. Si cette aiguille tombe, c'est que nous en consommons davantage et il faudrait faire marcher plus vite la turbine jusqu'à ce que l'aiguille soit revenue sur le point rouge. Pour cela, vous tournerez vers la droite le volant de la vanne. Si notre consommation diminue, opérez en sens inverse. Quelques minutes plus tard, nous pénétrions dans le petit bâtiment du service des eaux qui se trouvait non loin de là. Après avoir branché le courant force, je mis en marche les pompes. Les deux contre-mètres que j'ai laissés sur place eurent pour mission de surveiller le manomètre qui indique la pression de l'eau dans la canalisation principale. Après quoi, nous reprime rapidement le chemin de la ville. « Ça y est », dis-je non sans fierté. « Nous avons maintenant l'eau et le courant. Il ne nous reste plus qu'à organiser un plan de travail. » « Ah, ce sera fait en moins d'une heure », assura Thomas. « Puis nous convaincrons tous les enfants sur le marché aux chèvres pour les repartir en équipe de travail. » Je lui fus remarqué que ce meeting sur la place publique risquait d'être troublé par les pirates et il décida alors que nous nous réunirions dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada